Voici une tâche d'excrément. Un fermier souhaite clôturer un terrain rectangulaire avec 40 mètres de treillis. Question, quelles sont les dimensions du poulailler qu'il doit prendre pour que la superficie soit maximale? Si nous appelons la longueur de ce côté du rectangle X, alors automatiquement cette longueur-là doit mesurer 20 moins X. 20 étant la moitié de 40. Donc comme ceci. Nous cherchons l'air maximale. Donc d'abord nous allons exprimer l'air de ce rectangle en fonction de la variable X. Et cet air vaut bien sûr X fois 20 moins X, c'est-à-dire moins X au carré plus 20X. Et comme nous cherchons un maximum de cette fonction, nous allons la dériver et ensuite rédiger un tableau de signes de cette dérivée. La dérivée de moins X carré plus 20X étant moins 2X plus 20, elle s'annule en 20 demi, c'est-à-dire en 10. Et ainsi nous pouvons rédiger ce tableau de signes-là. Lorsque X est égal à 10, la dérivée F' de X s'annule. Et comme la dérivée est du premier degré, à droite de ce zéro, nous mettons le signe du coefficient de X, c'est-à-dire moins, et à gauche le signe opposé, c'est-à-dire plus. Là où F' est strictement positif, la fonction F croît. Là où F' est strictement négatif, la fonction F décroît. Et en 10, la fonction F' est nulle. Et par conséquent, le F de X atteint un maximum en 10. Et voilà, nous avons déjà trouvé que lorsqu'on prend ici comme mesure 10, alors l'air du rectangle devient maximal. Et l'autre côté du rectangle devient alors 20 moins 10, c'est-à-dire aussi 10. Par conséquent, l'air du rectangle devient maximal si nous choisissons justement le carré. Donc, les mesures à prendre sont 10 mètres sur 10 mètres. Et ainsi, le rectangle cherché, c'est le carré dont l'air vaut 10 fois 10, c'est-à-dire 100 mètres au carré. Et voilà, la tâche est terminée.